Musique Quand les formulaires de mise en candidature du prix d'excellence en leadership nous sont parvenus, il nous apparaissait tout à fait naturel de présenter la candidature de Pascal Désilet, le directeur général du Centre de transfert technologique. Nous l'avons fait parce que Pascal est un gestionnaire hors pair qui a su rassembler son équipe et mener à terme d'importants dossiers pour l'industrie aérospatiale et faire de notre Centre technologique en aérospatiale une organisation rentable. Nous l'avons fait aussi pour ses qualités humaines. Je suis fier de travailler au CTA et de participer à l'innovation en aérospatiale. M. Désilet fait de très bons choix et c'est très motivant de travailler avec toute cette nouvelle technologie. Pascal est une personnalité attachante qui a su travailler avec son équipe, les motiver et faire de ce centre un endroit où il est très agréable de travailler. Alors nous sommes bien fiers que Pascal ait reçu ce prix. Félicitations Pascal. Au nom du Conseil d'administration, je voudrais profiter de l'opportunité pour remercier et surtout féliciter Pascal pour son soutien remarquable non seulement au CTA, mais pour l'ensemble de l'industrie aérospatiale canadienne. Son leadership, son dynamisme et son sens de la collaboration sont remarquables. Le CTA est devenu un incontournable pour l'industrie aérospatiale canadienne. Son équipe d'experts, ses technologies de pointe font en sorte que le CTA peut supporter l'ensemble des entreprises de l'industrie, particulièrement les PME. Je suis très honoré de recevoir ce prix en leadership de l'ACCC et touché que le Collège Édouard-Mont-Dissi ait posé ma candidature pour ce prix. Un prix comme ça, ça se mérite par le travail de plusieurs personnes et collaborateurs, à commencer par la direction du Collège Édouard-Mont-Dissi, qui m'a donné une très grande liberté et l'attitude dans la réalisation de notre vision. Il y a également les directions du Collège et de l'École nationale d'aérotechnique qui ont contribué énormément à la réalisation de nos activités. Il y a aussi les gens du Conseil d'administration du CTA et surtout les dix partenaires industriels qui nous permettent de s'assurer de la pertinence de nos actions. Également, les gouvernements québécois et canadiens pour leur appui. Les universités et les différents centres de recherche avec qui on collabore pour la réalisation de nos projets. Et aussi, c'est la famille, la grande famille du CTA qui travaille très fort à la réalisation de notre objectif primaire qui est de rendre nos entreprises aérospatiales canadiennes compétitives à l'échelle mondiale. Un autre objectif que j'ai, c'est toujours de travailler dans le plaisir et j'espère le faire pour encore de nombreuses années. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.